Elle existe, pas enfin, parce qu'elle existe depuis déjà de nombreuses années. Et la digitalisation, la numérisation de tous nos métiers en médias et des canaux de contact ne fait qu'accélérer ce phénomène d'omni-canal, mais qui est finalement du multi-canal interconnecté. N'hésitez pas à aller chercher en interne les bonnes personnes pour monter ensemble ces campagnes omni-canales. On a besoin de contributions internes sur tous les leviers pour adapter chaque discours au levier et avoir une vue d'ensemble qui fasse du sens pour le consommateur et du coup penser consommateur avant tout. Je ne vais pas aller dans le sens inverse de Karine. Je pense qu'en effet, le multi-canal, l'omni-canal, ça existe. C'est juste que le digital a complètement bouleversé les choses et a ajouté énormément de facteurs de complexité, d'émiettement dans les indicateurs de performance. Donc, ça demande aux organisations de se réorganiser, de se mettre en ordre de bataille. Il y a une diversité aujourd'hui des plateformes. On ne l'a peut-être pas assez dit durant la conférence, mais c'est hallucinant. Tous les outils, et même si on ne doit pas être demain l'esclave des plateformes technologiques, elles sont là. C'est un peu la jungle. C'est un peu la jungle, exactement. Tous les six mois, il y a de nouveaux outils ou bien de nouveaux éditeurs qui ont racheté des outils. Par rapport à cela, ça demande une organisation, une discipline dans les organisations qui est très importante. Mais oui, elles existent de de facto. En effet, qu'on soit un constructeur automobile ou qu'on soit une banque ou quelle que soit la marque, les KPI, de toute façon, sont des KPI business, sont des KPI de satisfaction. Les KPI aussi sur le digital, ils sont imposés encore une fois par les plateformes la plupart du temps. Facebook a ses propres KPI, Twitter a ses propres KPI, Instagram impose ses propres KPI. Et donc, par rapport à cela, c'est à chacun, finalement, de faire sa propre lecture des indicateurs de performance pour les adapter à ses objectifs business et stratégiques. Oui, elle existe, la campagne multicanale. Elle existe, je dirais, depuis qu'il y a plusieurs canaux. Et on l'a rappelé aussi pendant la conférence. À chaque fois qu'il y a eu un nouveau média, c'était venir enrichir l'expérience de l'utilisateur et du consommateur qui a plus de contenu sur plus de format. C'est aussi plus d'opportunités pour les marques et elles les saisissent. Ce qui est important au sein de la campagne omnicanale, on l'a un peu rappelé aussi, c'est la création et le message qu'on veut faire passer. L'objectif de la campagne, c'est de vendre. Et donc, il y a aujourd'hui une multitude de leviers pour y arriver. Beaucoup de moyens de mesurer aussi entre la vente finale. Ce n'est pas toujours évident de la ramener aux différents canaux. Et c'est là qu'il y a aussi beaucoup de data à analyser. Il y a un cap à garder. Et finalement, un cap, ça se garde aussi dans le temps. Et donc, de se dire comment je peux faire fonctionner mes différents canaux, les uns avec les autres, pour atteindre le consommateur et la vente finale.